Bonjour et bienvenue, Sekou Jamal Pendessa a été condamné. Le verdict vient de tomber, le journaliste et secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a été reconnu coupable des faits à le reprocher par le tribunal de première instance de Dixine. Selon le verdict rendu public l'après-midi de ce vendredi 23 février 2024, notre confrère Sekou Jamal Pendessa a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont trois mois assortis de sourcils. Le journaliste et secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a également écopé d'une amende de 500 000 francs guinéens selon la décision du juge audiencier rendu. Sekou Jamal Pendessa a été poursuivi pour des faits de participation à une réunion non autorisée par les autorités administratives compétentes, une réunion délictueuse à un attroupement non armé, atteinte et menace de portée atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, à l'intégrité et à la dignité des individus par le biais d'un système informatique et de complicité. Je vous invite à voir la réaction à chaud de quelques journalistes dont l'inconsument qui est vraiment en colère contre les patrons de la presse. On se souvient tous, à chaque fois que la presse appelle en manifestation, les patrons de médias n'ont jamais participé et ce dernier est vraiment vraiment en colère. Si on se mobilise pas, c'est fini pour la presse en Guinée. Ils sont promptes à aller répondre à une appel d'un ministre, pas un ministre. Un ministre les appelle, un pro-ministre. Ils viennent, ils se courvent. Ils sont pas là. Si on se mobilise pas, c'est terminé pour les médias en Guinée. Il n'y a pas balataire. Il est temps. Il est temps. C'est un similaire au procès. Il est temps. Il ne faut pas dire qu'il y a 3 millions de trucs. Il faut appeler à une nouvelle manifestation. On sort les papiers aujourd'hui. Une nouvelle manifeste. C'est simple. N'est-ce pas ça. Il n'a pas se passé comme ça. On a oublié toutes les portes de prison. On nous met tous là. Tous. Sans exception. A libérer les médias sous cloche dans notre pays. Il a demandé à protéger les employés et l'emploi. Quel mal a-t-il fait ? Est-ce qu'on l'a pris sur l'intérêt de la manifestation ? On l'a pris au stade. Et aujourd'hui, on veut le proupir en justice. Pendant ce temps, des Guinéens ont tiré d'autres Guinéens qui ne sont pas en prison. Pénessa n'est pas un criminel. Pénessa est un héros. C'est le moment de se mobiliser. La presse guinéenne. Commençons par nos patrons. Personne n'est ici aujourd'hui. C'est une déception. Ils sont prêts à aller rencontrer des ministres qui les appellent. Ils ne peuvent pas venir défendre un employé. Je crois qu'il est l'heure. Il faut que les ministres se mobilisent. La peur doit changer de camp. Nous sommes dans un pays qu'on doit défendre. La liberté d'expression, quand même, est un acquis. C'est une déception de voir ce beau monde sans un patron de presse. Pronte à répondre aux appels des ministres. Mais pas pour défendre un employé. C'est une déception là. Pour vous, c'est important d'être ici aujourd'hui. Il n'y a pas de patron. Il n'y a aucun patron de presse. Il n'y a que des employés. C'est triste. Mais vous-même, vous n'êtes pas venu pour faire une couverture, pour apporter votre soutien. Moi, je viens apporter mon soutien. Je suis journaliste. C'est mon confrère. Il défend nous, les employés. Il n'y a plus de trois mois. On ne travaille pas. Alors, il a appelé à manifester pour soutenir les journalistes. Pour sauver les emplois. Des pères de famille. On ne peut même pas venir le loyer. Les familles se délustent parce qu'on n'a rien. Un tel monsieur, c'est un héros. On doit venir le supporter, le soutenir. Mais chacun est dans son confort. On demande aux syndicalistes de se lever. Les journalistes, ils baissent en bas les bras. Il est temps qu'on se batte. Il n'y a qu'à nous foutre tous en prison, là. C'est simple. Déjà, on ne travaille pas. On est morts. Cabrimon n'a pas perdu le couteau. On est déjà morts. Parce qu'on n'a plus de revenus. On n'a pas d'espoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Donc, on n'a plus de vie. D'abord, c'est une journée noire encore aujourd'hui pour la liberté, pas seulement de la presse, pour la liberté tout court dans notre pays. En ce sens qu'on vient de monter encore une fois qu'en Guinée, qu'on a tort de se battre pour défendre les acquis démocratiques qu'on a obtenus, bien entendu, depuis maintenant des moments, depuis des décennies. On vient de prouver encore une fois, la justice guinéenne, qu'on veut fermer la bouche à tout le monde. On veut fermer la bouche, bien entendu, à ceux qui n'ont rien à voir avec, bien entendu, la gestion du pays. Mais qui défendent juste la liberté. On veut fermer la bouche à ceux qui ont le courage de se lever, pour rappeler aux décideurs, pour les interpeller sur la nécessité, au moins, de sauvegarder l'essentiel. Pénault est condamné, mais nous estimons que ce n'est pas lui qui est condamné. C'est le peuple de Guinée qui est condamné aujourd'hui. C'est l'ensemble des personnes éprisées de paix et de justice qui sont condamnées. Mais nous voulons dire encore une fois que dans cette lutte que nous sommes en train de mener au niveau du syndicat de la presse, au finish, on n'a pas voulu le dire, mais aujourd'hui, on le dit au fort, qu'on a été abandonnés, d'abord par nos patrons de presse, qui sont promptes à répondre, n'est-ce pas, à une invitation d'une certaine autorité, comme le ministre de la Justice, mais qui ne sont pas capables de venir au tribunal, soutenir quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se battre, non seulement pour sauvegarder les emplois de leur entreprise, mais aussi pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la chose qui les a permises aujourd'hui de créer des médias et, bien entendu, de faire de profit. Ces patrons de presse nous ont abandonnés. Et une grande partie du peuple, c'est vrai, oui, en sourdine, beaucoup de citoyens sont touchés par ce que nous traversons, ce que la presse traverse, mais beaucoup de citoyens, une grande partie du peuple, a décidé aussi de nous abandonner en se complaisant, en se limitant seulement à dénoncer sous les réseaux sociaux, mais en refusant, bien entendu, de prendre des actions, à nous soutenir. Encore une fois, nous, nous sommes un syndicat de la presse, nous sommes des journalistes, on n'est pas contre une transition. Je le réitère ici, on n'est pas contre le général Mamadi Doumbouya, on n'est pas contre le gouvernement. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas fermer une radio privée qui n'a rien fait, qui n'a porté atteinte à aucun principe, bien entendu, qui réside au fonctionnement du métier de journaliste dans notre pays. Des radios sont fermées depuis maintenant des mois, des pères de familles qui sont obligés de rester à la maison, des pères de familles aujourd'hui qui n'ont rien, bien entendu, à donner à leurs enfants pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est les citoyens qui sont privés de l'accès le plus fondamental aux droits à l'information. On a dit juste que nous sommes contre cela et nous sommes des pacifistes. C'est pourquoi, dans un premier temps, on a décidé d'abord d'écrire et ensuite on a décidé de marcher pacifiquement devant l'une des institutions de ce pays, la Haute Autorité de la Communication, qui a trahi l'ensemble du peuple de Guinée. Mais à retour, ce qu'on a eu, c'est les gaz lacrymogènes, c'est de la condamnation comme celle de Pindessa, c'est de l'intimidation. Ici, là où je suis arrêté, j'appelle l'ensemble des journalistes du pays, demain, à se retrouver à la maison de la presse à partir de 11h pour entreprendre les nouvelles actions. S'ils veulent, si je dis ils, je ne parle pas du président de la transition, je parle de ceux qui sont autour, qui sont contre lui aujourd'hui, qui ne sont pas contre, bien entendu, et disons la presse, ils sont en réalité contre le président qui est au-dessus de tout. C'est contre la démarche de ces gens-là que nous nous évorquions. Et demain, nous, journalistes, on va se retrouver à la maison de la presse. Comme je l'ai dit, on va entreprendre les actions. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous arrêter. Ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison, il n'y a pas de problème. C'est que nous savons que l'histoire est le meilleur juge. Demain, l'histoire dira ce que chacun a fait, ce que chacun a posé comme acte. Et au même moment, nous invitons nos antennes, les antennes du syndicat, des professionnels de la presse de Guinée à l'intérieur du pays, au même moment, de façon simultanée, à tenir demain samedi des assemblées générales à 11h, pour suivre, bien entendu, les consignes qui vont être données. La guerre a été déclarée contre la presse. La guerre a été déclarée contre les personnes éprisées de paix, de liberté, de justice, de démocratie dans notre pays. Comme on l'a promis au tout début, cette guerre-là, on est prêts à la mener jusqu'au bout et c'est au pire de notre sang. Je vous remercie. Salut ! Salut ! Bonjour ! Oui, bonjour ! Vous avez tous suivi la lecture de la décision. C'est comme si c'était une décision qui avait été rédigée et on a chargé pour quelqu'un de venir la lire. C'est une décision qui a été lue avec tâtonnement et de façon incompréhensible d'ailleurs. La décision qui vient d'être rendue est toute sauf une décision de justice. Les infractions pour lesquelles notre client vient d'être injustement condamné et retourné en prison n'ont jamais fait l'objet de poursuites, n'ont jamais fait l'objet d'instructions préparatoires, n'ont jamais fait l'objet de débats à l'audience, plus fortes raisons de contradictions. C'est d'autres infractions que le tribunal est parti chercher dans le code pour venir servir de base à une condamnation qui n'existe pas. Il est pour nous d'aller le terrain. C'est d'autres infractions. C'est d'autres infractions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada